Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'Hippodrome de Fontainebleau. Pour débuter la semaine ce lundi 27 mars, ce sera la réunion principale, la première course du programme, le prix Uber de Cateux. C'est assez classique comme épreuve, ce prix Uber de Cateux, j'aime beaucoup, une compétition à handicap divisé bien entendu, en ligne droite, 1200 mètres à parcourir sur l'Hippodrome de Fontainebleau, 16 concurrents au départ, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. C'est vrai qu'il y a quelques 4 ans qui se frottent à leurs aînés et qui vont également pour la plupart débuter sur un parcours en ligne droite, celui-là particulièrement. Mais c'est vrai que c'est toujours assez difficile un petit peu de faire une analyse de cette épreuve parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes en tout cas. Moi j'ai retenu un cheval expérimentaire en tête, j'ai pas pris de risque entre guillemets, j'ai retenu l'as Mubaaleg. Mubaaleg, il a terminé 8e seulement l'an passé de cette épreuve mais il a gagné cette compétition il y a 2 ans. D'ailleurs il a enchaîné, il avait gagné cette compétition plus un autre quintet sur l'Hippodrome de Fontainebleau. C'est dire à quel point il aime cette piste de l'Hippodrome de la Sol. Voilà, c'est un cheval qui est expérimenté comme je l'ai dit, c'est un Hongro de 9 ans, on fait appel à Christophe Soumillon. Il n'a pas été revu depuis début janvier, il est terminé 3e d'un quintet. Il est retombé en 39 et figurez-vous que c'était la valeur qu'il avait lorsqu'il a gagné l'année dernière, il y a 2 ans. Donc vraiment il a tout pour plaire ce Mubaaleg, à mon avis son entraîneur a dû le préparer soigneusement pour cet objectif. Et je pense qu'il est vraiment capable de lutter pour la victoire et même de s'imposer s'il est suffisamment affûté. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 3, Autrasno, regardez il a réalisé un très très bon début d'année. C'est un cheval qui a eu d'autres ambitions, par le passé je crois qu'il a même gagné Listed. Il avait participé au prix de l'ABI de Longchamp, il a terminé 7e à l'âge de 3 ans. C'est quand même pas rien ce groupe 1, ça prouve un petit peu les ambitions et les espoirs qu'on avait avec lui. Du coup voilà, ces derniers temps, il a été orienté dans la catégorie des handicaps, il a prouvé qu'il était compétitif, notamment dans le sud-ouest, en réalisant de bonnes valeurs. Je pense que ce parcours ne va pas le déranger, bien au contraire. Edi Lardouin qui lui sera associé, il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur, je pense même qu'il a encore un peu de marge. C'est vrai qu'il a bien fait à ce niveau-là, mais c'était avec une jeune femme qui lui offrait sa décharge. Du coup là, il n'aura pas de décharge, mais je pense qu'il a de la marge comme je l'ai dit. Et avant le coup, moi je lui vois vraiment une toute première chance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5 impitoyable, vous allez le voir, on a une course référence impitoyable qui terminait deuxième derrière pile ou face, c'était sur ce parcours, c'était 1200 ou 1100 mètres, je ne sais plus, le 8 mars dernier. Mais en tout cas, il courait vraiment de belles manières, ce impitoyable qui est en forme, vous le voyez, il est ultra régulier. C'était une bonne petite rentrée la dernière fois en plus, à mon avis, il va afficher des progrès là-dessus. C'est un nombre de 4 ans qui, à mon avis, a les moyens de remporter une épreuve de ce genre. Il va sans doute pouvoir s'imposer d'ailleurs à ce niveau-là, je pense, cette année. Peut-être que vu l'opposition, il peut encore un petit peu manquer, mais en tout cas, c'est un cheval qui doit forcément lutter pour une belle place sur le podium, mieux s'y affiniter, mais en tout cas, moi je lui vois une très belle chance. En spittant en 4ème position, j'ai retenu le 13, M. Valshop, j'ai continué sur la ligne. M. Valshop qui a terminé 4ème avec Christiane Desmureaux, derrière impitoyable, et pile ou face, sur justement ce parcours rectiligne de Fontainebleau. Un cheval, comme vous allez le voir, qui est ultra régulier, regardez sa musique cette année, il n'est jamais sorti des 5 premiers. Rien à lui reprocher, Alexis Pouchin qui lui sera associé, Christiane Desmureaux, qui lui a été associé les deux dernières fois, qui sera sur le numéro 6, Bac Chilid, en tout cas, ce numéro 13, M. Valshop, a vraiment tout pour plaire. C'est vrai qu'à part, peut-être, quelques concurrents qui sont peut-être un peu meilleurs que la dernière fois où il terminait 4ème, voilà, c'est la seule petite chose, il y a Mouba Alec notamment, ou autre Asno, mais c'est vrai que pile ou face, par exemple, a été pénalisé, donc bon, voilà l'un dans l'autre, je me dis qu'il va certainement faire sa course. Je l'ai retenu peut-être un petit peu haut, en le retenant 4ème, mais je pense vraiment qu'il est capable de faire au moins aussi bien. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 2, Laisse-le-Passer, Laisse-le-Passer qui vient de s'imposer, qui est en forme, c'était une petite rentrée également, je ne suis pas sûr qu'on ait cette course en référence, en tout cas, Laisse-le-Passer qui avait montré de la qualité à ce niveau-là l'année dernière. Maintenant, il a été un peu plus pénalisé suite à sa victoire dans une course à condition, mais bon, je pense qu'il a de la marge pour continuer à s'illustrer à ce niveau de compétition. C'est un poulain qui ne cesse de progresser. J'aime beaucoup son profil. Franchement, je trouve que ce pensionnat de Mathieu Boutin, c'est l'un des deux atouts avec Tarida. Je pense vraiment que c'est l'un des deux, par rapport aux deux, c'est sa meilleure chance, en tout cas, à Mathieu Boutin dans cette compétition, et c'est pour ça que je le retiens en 5ème position. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 6 à Batchelide. J'aurais peut-être dû le retenir un petit peu plus haut. Il m'a un petit peu déçu la dernière fois en terminant seulement 7ème. C'était une des courses récentes dans le prix de l'allée des philosophes à Chantilly. Maintenant, Christiane Demureau, qui lui associe, il choisit peut-être sa montre vu qu'il avait le choix avec M. Valshop. Ça m'incite à la méfiance. Numéro 4 dans la stale de départ. S'il m'avait un peu plus rassuré la dernière fois dans le quintet qu'il a couru, je l'aurais peut-être retenu un peu plus haut. Maintenant, j'ai besoin entre autres d'être rassuré et de voir s'il peut bien faire sur ce tracé rectiligne. Il a déjà bien fait sur un parcours en ligne droite. Je crois que c'était du côté de Deauville par le passé. Mais bon, parcours de Fontainebleau, c'est jamais évident de le découvrir. Mais en théorie, je pense qu'il est compétitif à cette valeur, mais plutôt pour une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 9, Chili Boy. Chili Boy qui a battu Batchelide la dernière fois. Maintenant, Chili Boy, il a surtout brillé sur des pistes en sable fibré. Voilà, ça va être un petit test, ce tracé rectiligne de Fontainebleau. Mais bon, en théorie, la valeur, elle est bonne. Il est compétitif, il l'a prouvé la dernière fois. Maintenant, comme j'ai dit, c'est le parcours qui va jouer. S'il est capable de bien faire en terrain très souple et sur le trace en ligne droite de Fontainebleau, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas l'arrivée. Maintenant, comme j'ai dit, quand il y a des petits doutes comme ça, je préfère retenir des concurrents peut-être qui présentent plus de garanties. Mais lui a tout à fait le droit de participer à l'arrivée également. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 12, pile ou face. Voilà, j'ai suivi la ligne du prix du Rocher de la Tortue, où il battait un petit peu tout le monde dans cette compétition. Maintenant, il a été pénalisé suite à cette victoire. Mais bon, il a encore de la marge, vous le savez. Pile ou face, il avait terminé 5ème de cette épreuve l'an passé à une valeur bien plus élevée qu'est la sienne maintenant avec la pénalisation qu'il vient de subir. Du coup, je me dis qu'il a de la marge. Peut-être qu'il a eu du mal à retrouver la bonne carburation à part une victoire à réclamer ces derniers mois. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et le fait d'avoir retrouvé le gazon de Fontainebleau lui a permis de renouer avec la victoire. Il revient sur ce gazon une nouvelle fois. Je pense qu'il a encore de la marge, comme je l'ai dit. Mais bon, il y a quand même de l'opposition. Et c'est pour ça que je le retiens seulement 8ème. Mais lui aussi, il fait partie des possibilités pour les places. Il n'y aurait pas écrit au scandale s'il venait à terminer dans les 5 premiers. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 4 en Territory Ivoire. Territory Ivoire, j'aime bien ce cheval-là. C'est un vrai regret parce qu'il a déjà gagné, je crois, sur l'hippodrome de Fontainebleau, peut-être sur ce parcours. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'il n'a pas fait ses preuves à cette valeur qui est la sienne aujourd'hui. Du coup, voilà, la dernière fois, c'était décevant. Alors peut-être que le fait de revenir sur une piste en gazon, le fait d'avoir Maxime Guillon, ça va jouer en sa faveur. Mais il a vraiment besoin de rassurer. Pour moi, il doit faire ses preuves à ce niveau-là et à cette valeur. C'est pour ça que je le retiens seulement en regret. Vous allez faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As Mubalek que j'ai retenu devant le 3 au Trasno. Le numéro 5, Impitoyable. Le 13, Monsieur Valshop. Le 2, Laisse-le-passer. Le 6, Bacilide. Le numéro 9, Chili Boy. Et enfin, le numéro 12, Pile ou Face. Voilà, vous savez tout, en cas de non partant, le numéro 4, Territory War. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, Mubalek a cette valeur. C'est vraiment une toute première chance. Il a de l'expérience. Il a été préparé avec soin pour cet engagement. A mon avis, il ne devrait pas arrêter le coche et lutter pour les premières places. Le 3 au Trasno qui effectue le déplacement. Pour moi, c'est un cheval qui est amené à remporter un handicap de ce genre cette année. Donc voilà, très très belle chance également. Et puis le 5, Impitoyable. Un impressionnant régularité. Très belle course de rentrée face à certains de ses rivaux. Je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu également. Donc voilà, 1, 3 et 5. Pour moi, c'est trois concurrents qui représentent des bonnes bases avant le coup. On va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques. Vendredi, déjà, regardez, un trio à plus de 5600 euros qui a été indiqué par Top Prono. Impressionnant. Vraiment une belle performance de la part de notre rubrique. En plus d'un trio à plus de 800 euros. De même que Turf Session. Et puis ce samedi, logiquement, tiers-écartés quintiques qui ont été indiqués par nos deux rubriques. C'était assez logique. Au vu de l'arrivée et des favoris qui sont présents. Et quelques trios du côté de Top Prono qui réalisent un bon début de week-end. Mine de rien, vous pouvez tester nos deux rubriques. Ça perturbe à 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner chaque mois 6 mois d'abonnement VIP au site turc-fr.com Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye, bye.